Ce mardi c'est donc Mardi Gras et à l'occasion du Mardi Gras on fait la fête ici à Val d'Isère. On fait la fête d'une façon un petit peu particulière puisque la STVI depuis l'année dernière a décidé de marquer un petit peu le coup. Et pour cela nous avons Elodie et Bérangère qui sont avec nous pour nous parler de ce que sera ce Mardi Gras. Écoutez plutôt vous allez être surpris parce que je ne suis pas sûre que ça se fasse dans les autres stations de sport d'hiver. Bonjour Bérangère. Bonjour. Mardi Gras déguisé pour les employés de la STVI ? C'est ça. En fait on organise un petit concours pour les employés. Donc ils ont le droit de s'habiller comme ils le veulent, de se déguiser pour le plaisir des clients, pour le plaisir des yeux, pour amuser les enfants. Donc ils se déguisent comme ils veulent toute la journée. Oui parce qu'habituellement il y a une tenue qui doit être portée par tous les personnels de la STVI lorsqu'ils sont dehors évidemment. Tout à fait. La tenue rouge et noire. La tenue rouge et noire que l'on connaît bien. Et là on encourage à tomber la tenue pour se déguiser. Voilà tout à fait. Bérangère, ce n'est pas une nouveauté puisque l'année dernière ça avait été fait. Alors comment c'est venue cette idée de se déguiser le jour de Mardi Gras et d'accueillir les clients de cette manière ? En fait au sein de la STVI nous avions un groupe communication où nous organisons les soirées d'accueil pour la bienvenue des salariés. Et là donc on est parti dans un délire fou de se dire on lance un carnaval. Donc l'année dernière c'était une année test du carnaval. Donc nous avions une trentaine de salariés qui ont pris le jeu. Et cette année on a dit deuxième édition, la STVI contre-attaque et voilà. Alors 30 personnes l'année dernière, ce n'était pas des petits déguisements parce que moi je les ai vus, c'était extrêmement abouti comme déguisement. Darvador, Michael Jackson j'ai vu. Oui, très belle chorégraphie d'ailleurs. Non, non, on avait de très très beaux déguisements. Cette année on attend encore de plus beaux déguisements et puis on a fait un bilan, nous avons 70-80 personnes cette année. Alors toutes ces personnes assureront évidemment leur job d'une façon naturelle en quelque sorte. Ben oui, il faut, le plus naturellement possible. Tout en jouant le jeu, s'il y a des Michael Jackson, ils vont nous faire des petites chorées. Et Darvador, ils jouent le jeu, ils se mettent en scène. Et quelle est la réaction et quelle a été la réaction du public l'année dernière par rapport à ça ? Les clients ils ont été émerveillés, les enfants pareil, tout le monde, tout le monde satisfait. Alors il y a un petit programme autour de tout ça, ça commence à quelle heure et que va-t-il se passer exactement ? Donc gros programme, donc à 9h à l'ouverture des pistes nous avons tous les salariés normalement déguisés, on espère bien. Et après donc à 17h30 nous attendons les clients au Soleil Express pour prendre une petite photo. Et après défiler dans les rues, j'espère qu'il y aura du monde. Vous allez défiler dans les rues ? Oui, on va partir du Soleil Express, nous allons aller jusqu'au rond-point de l'office du tourisme, en traversant la rue principale. Et là nous avons pour mission avec Elodie de prendre une quinzaine de clients qui viendra avec nous au CHO faire la remise des prix du concours des salariés. Du plus beau costume. Tout à fait. Bérangère, merci. Elodie, alors une telle initiative, c'est une initiative rare, ça n'existe pas dans les autres stations de sport d'hiver à notre connaissance ? Pas souvent. Pas souvent, je sais qu'il y a d'autres stations qui l'ont déjà organisée et après, est-ce qu'ils le renouvellent tous les ans ? Je ne pense pas. C'est vrai qu'on a mis, cette année on a mis les clients avec nous lors de la remise des prix. J'espère qu'on aura des enfants qui viendront nous voir, des clients qui joueront le jeu avec nous pour élire le meilleur déguisement et aussi le meilleur thème, puisque souvent nous avons des thèmes. Vous êtes au bureau des ressources humaines, ça prouve bien qu'il se passe quelque chose au niveau de la STVI entre les employés, qu'il y a une belle ambiance ? Ça se sent d'ailleurs quand on passe la remontée mécanique ? Oui, il y a une belle ambiance, ça c'est certain. On fait tout pour satisfaire notre clientèle, mais aussi pour fidéliser nos salariés à ce qu'ils reviennent, pour travailler dans la bonne humeur et dans un environnement qui soit agréable pour eux et aussi pour jouer le jeu avec nous tout au long de la saison. Et quand vous avez proposé une deuxième édition de ce carnaval, l'accueil a été unanime ? Oui, surtout pour les nouveaux saisonniers, où on leur a fait une journée d'intégration en leur informant qu'il fallait qu'ils trouvent l'idée d'un déguisement pour cette journée. Oui, parce que chacun se déguise comme il veut ? Oui, dans la limite du raisonnable. Oui, c'est-à-dire qu'on peut tout imaginer effectivement. Et quand vous parliez de thème, c'était quoi tout à l'heure ? L'année dernière, on a eu le thème de la plage, en haut du Soleil Express. Les clients étaient accueillis avec des cocktails, des chaises longues. Et les personnes de la STVI étaient en maillot de bain avec leurs petits t-shirts et leurs guirlandes de fleurs autour du cou. Voilà, et ce concours sert à décerner celui qui aura le plus beau costume ? Le plus beau costume et le meilleur thème. Ah, le meilleur thème aussi. Est-ce qu'on sait à l'avance qui va se déguiser en quoi ? Non, c'est la surprise. Merci Elodie, merci Bérangère. Et puis donc, c'est ce mardi gras pour une journée festive. Est-ce qu'on peut encourager nos clients de Val d'Isère, les skieurs, à faire de même, Bérangère ? Eh bien, il faut qu'ils passent à toutes les remontées, qu'ils nous rejoignent dans la rue pour venir élire le meilleur déguisement au CHO. Il faut qu'ils viennent nombreux pour qu'on puisse rigoler tous ensemble. Merci. De rien. Merci. 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 Merci.